Le 10 avril a été évoqué par l'Université de Sherbrooke comme date butoir pour la reprise des cours, après quoi il n'est pas garanti que la session puisse être complétée sans conséquences négatives. Cela n'a pas empêché le collectif des professeurs contre la hausse, en compagnie des étudiants, d'organiser un piquet d'informations devant l'Université le matin de la date ultime. « La date butoir, c'est un message de l'Université. La date butoir, ce n'est pas si précise que ça. On va le voir, ce qui va arriver. Il va y avoir un vote et les négociations n'arrêtent pas aujourd'hui. » En début d'après-midi, l'Âge Flèche, l'Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines, a tenu un vote en faveur du prolongement du boycott. De ce qu'on a entendu aujourd'hui lors de la plénière, les étudiants et étudiants ont pris cette date butoir-là comme un test. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à continuer et à vous battre jusqu'au bout? Et je pense que la réponse a été oui. Pour l'instant, ce qui a été décidé, c'est de voter lundi prochain, encore une fois, la reconstruction, de voter la reconstruction de la grève généralité lundi prochain, sauf si une offre de la ministre, on peut appeler l'Assemblée générale en 48 heures. La date butoir, est-ce que ça vous inquiète votre session? Aucunement. Moi, je pense que si même faire un sacrifice, perdre une session, perdre l'argent, c'est un prix très mince à comparer à ce qu'on pourrait payer plus tard, au prix social que ça peut encourir. Je pense que c'est des tentatives pour nous intimider, pour nous faire peur. Et je pense qu'on est vraiment là, très proche de la victoire. Il reste peut-être une ou deux semaines de combat à mener et après, le gouvernement sera obligé de céder. Je suis en faveur de la hausse des frais de scolarité parce que je crois que les étudiants qui sont inscrits à l'université doivent se démontrer plus responsables du financement de leurs études. Ce n'est pas toujours contribuable à payer la note. Après, aujourd'hui, je pense qu'il y a des étudiants qui vont devoir reprendre des cours. Écoutez, à mon sens, ça me paraît impossible de pouvoir reprendre des cours dans une période de temps de deux semaines. La rectrice de l'Université de Sherbrooke, Luz Samoiselle, a refusé de parler devant la caméra, du moins pour le moment. Son service de relations publiques nous a expliqué que la date butoir, en fait, c'est ce soir à minuit, le 10 avril. C'est seulement demain qu'elle acceptera parler aux médias. William Levasseur, à Sherbrooke.